Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Ces mots emplis de haine envers notre pays sont issus du troisième couplet de l'hymne national algérien. Le président Tebboune vient de généraliser son utilisation par décret, alors que ses paroles n'étaient prononcées que lors du congrès du FLN. Quel désaveu pour le président Macron, qui prétendait vouloir donner un nouvel élan à la relation entre la France et l'Algérie. Ce n'est pas le premier camouflet. Le président algérien était attendu en France. Il a préféré se rendre en Russie pour renforcer son partenariat avec ce pays qui menace la stabilité du monde. Combien d'actes de repentance inutiles ? Combien de vexations subies avec la reculade sur les visas et les ingérences dans nos élections ? Combien de fois l'exécutif a renoncé pour s'attirer les grâces d'un pouvoir qui vit sur une rente mémorielle depuis 60 ans ? Vous souhaitez normaliser nos relations avec ce pays, mais la France n'a récolté que mépris et affaiblissement. Mépris au travers d'un sentiment antifrançais exacerbé. Affaiblissement diplomatique à cause de ce choix de nous tourner vers l'Algérie au détriment de nos alliés marocains. Madame la Première Ministre, la décision du président algérien n'a rien d'innocent. Ce n'est pas un acte à contre-temps comme à tenter de le justifier votre ministre des Affaires étrangères. C'est un geste calculé qui désigne la France comme l'ennemi et c'est inacceptable. Oui, Madame la Première Ministre, un hymne national qui désigne un pays comme un ennemi, c'est inacceptable. Alors allez-vous avoir une réaction à la hauteur de notre indignation ? Allez-vous prendre des mesures fortes, telles que l'abrogation demandée par notre groupe de l'accord de 1968, qui facilite l'immigration algérienne en France ? Allez-vous tout simplement reprendre le contrôle et donner à notre pays tout le respect qu'il mérite ? Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michel Tabarro, je vous prie d'abord d'excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères actuellement à déplacement. La question que vous posez est, bien entendu, sensible, très sensible. Elle concerne l'hymne d'un pays étranger et évoque une histoire douloureuse. De fait, le couplet en question a toujours fait partie de l'hymne algérien composé en 1956. Il n'a donc pas été ajouté. Le décret du 21 mai 2023 formalise simplement la pratique selon laquelle l'hymne algérien est désormais santé dans son intégralité. Comme a eu l'occasion de le dire la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, cette décision semble, à contre-temps, 65 ans après l'indépendance algérienne. Notre ambition commune avec l'Algérie et les Algériens est donc de regarder notre histoire en face. Cette histoire, il ne s'agit pas de l'escamoter ni de nous enfermer. Nous devons nous projeter vers l'avenir. Nous travaillons avec nos partenaires algériens pour approfondir les relations entre nos deux pays dans l'esprit de la déclaration d'Algère pour un partenariat renouvelé entre la France et l'Algérie. C'est en soi exigeant, mais il est dans l'intérêt de la France de le suivre comme dans celui de l'Algérie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Merci. Merci.